Bonjour, j'ai encore un peu le rhume. J'espère que ma voix va tenir, que mes propos seront clairs, que vous allez bien l'entendre pour ce sermon sur l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 21 à 37. Mon fils est en quatrième année maintenant et il adore apprendre. Bon, certains diront qu'avec une mère qui est professeure d'université et un père avec deux maîtrises, il n'y a pas un bel choix, mais non, c'est vrai, il aime apprendre. Et à l'école, de ce temps-ci, ce qu'il apprend, c'est les projets de groupe, les présentations en groupe. Et à travers de tout ça, ce qu'il apprend, d'important, qui va rester constant pour le reste de sa vie, c'est que dans chaque groupe, il y aura toujours un individu, au moins un individu, qui va essayer de faire le strict minimum. Et c'est vrai, au travail, à l'école, dans nos églises, il y a toujours des individus qui sont satisfaits de faire le moins possible, qui vont refuser de faire quelque chose parce que ce n'est pas mentionné explicitement, ou qui vont justifier leurs actions parce qu'ils disent « Ah, ce n'est pas interdit par la loi ». C'est un peu comme, par exemple, lorsque Jésus dit « Il faut tendre l'autre joue », ils vont dire « J'ai tendu l'autre joue ». Après, il n'y a rien de marqué, ça fait que « Hey, hey, wouhou, je peux faire ce que je veux ». Le strict minimum. Mais bien honnêtement, il y a une petite partie de moi, cette semaine, qui aurait bien aimé ça, appartenir à un groupe et laisser quelqu'un d'autre préparer cette réflexion-là sur l'évangile de Matthieu, parce qu'après ce qu'on appelle les béatitudes, bienheureux, les malheureux et les dépossédés de ce monde, après l'affirmation que Jésus dit que nous sommes tous et tous la lumière du monde, cette portion-là du discours sur la montagne aborde des sujets plus difficiles, comme la colère, l'adultère, le divorce. Et étant donné que ce n'est pas nécessairement les sujets les plus populaires dans nos églises, particulièrement deux jours après la Sainte-Valentin, je dirais, je comprends qu'il y a plusieurs de mes collègues qui ont tout fait pour éviter le texte. Donc, au lieu d'essayer de répondre à toutes les questions soulevées dans tout ce texte-là, qui est quand même assez long et complexe, j'ai décidé de porter mon attention sur seulement une portion, le début, que je vais lire. « Vous avez entendu qu'il est dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi, je vous dis, celui ou celle qui se met en colère contre son frère ou sa soeur mérite de comparaître devant le juge. Et celui ou celle qui dit à son frère ou à sa soeur, imbécile, mérite d'être jugé par le Conseil suprême. « On ne devrait pas tuer les autres. » Personnellement, je mettrais cette affirmation-là dans la catégorie « le gros bon sens ». Non, mais c'est vrai, l'humanité ne survivrait pas longtemps si on n'arrêtait pas de se tuer les uns les autres. On peut même se poser la question « Pourquoi c'est important de mettre ça dans la Bible, de l'écrire? » Ça me fait penser un peu quand on va s'acheter un café, puis sur le couvercle, c'est marqué « Attention, contenu chaud ». Puis on se dit « J'espère que c'est chaud, j'ai demandé un café ». Mais on le sait tous qu'il faut que ça soit écrit parce qu'il y a du monde, pour certaines raisons, qui ne sont pas capables de comprendre ça. Puis fort probablement, dans le même esprit, dans les dix commandements, c'est écrit « Tu ne tueras point ». Et ça a aidé beaucoup parce que ces mots-là sont devenus des piliers de la foi judaïque depuis le temps de Moïse. Et je suis sûr, il n'y a pas de preuve, mais je suis sûr qu'aussitôt que ça a été écrit, aussitôt que les gens ont lu ça, il y en a eu qui ont dit « Bon ben, je n'ai tué personne aujourd'hui. Je suis correct. J'ai fait ce que Dieu me demande de faire. » Encore une fois, le strict minimum. Mais Jésus décide d'apporter une « twist », un petit revirement dans ces mots-là que tout le monde connaissait. Et soyons clairs ici. Jésus ne dit pas que les lois juives sont inadéquates et c'est lui qui va tout réparer ça. Il ne dit pas que sa mission, c'est d'apporter des nouveaux commandements qui vont remplacer totalement les anciens. Il n'est même pas là pour condamner la foi judaïque et partir une nouvelle religion. Non, non. Jésus était un bon juif qui respectait la loi, qui appliquait les principes des prophètes. Non, son problème, c'est juste la tentation de certains d'appliquer une lecture littérale de la Bible. Son serment, c'est une façon de mettre un peu de la viande autour de l'os, pour dire à tout le monde que les principes, les commandements qu'on a reçus avant, ce n'est pas un point final qui règle tous les débats pour toujours. Mais c'est seulement le début de la sagesse et de la foi. Encore une fois, le texte dit « Eh bien, moi, je vous dis, celui ou celle qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur imbécile mérite d'être jugé par le Conseil suprême. » Si certains analystes, biblistes, affirment que c'est une espèce d'intensification de la loi, ne tuez pas, bien moi, je vous dis, soyez même pas fâchés. Moi, je crois plutôt que le point central ici, ce n'est pas nos émotions, mais une invitation à établir des relations saines les uns avec les autres. Dans notre société, on aime affirmer que la vie, c'est important, que toutes les vies humaines sont importantes, toutes les vies sont sacrées. Mais quand on nourrit de la haine dedans, nous, quand on commence à insulter les gens, quand on nourrit cette espèce de rancune envers les autres, bien, ça commence à nous affecter, ça commence à nous manger en dedans. Et ces sentiments-là conduisent quoi? De la frustration, des confrontations, même de la haine. Et progressivement, nos relations avec les autres sont affectées. Et on commence à faire des distinctions. Ceux qu'on aime, les bonnes personnes, ceux qu'on n'aime pas, bien, c'est des mauvaises personnes. Puis progressivement, on commence à perdre le respect pour les autres. Puis la vie des autres commence à être juste un petit peu moins importante que ceux qu'on aime. Les gens de notre famille, de notre communauté, de notre pays. Puis la vie de ce monde-là, là-bas, dans un pays peut-être ennemi, devient, n'est plus signifiquant. Et éventuellement, on en arrive même à oublier que ces personnes-là, tout comme nous, font partie de le monde que Dieu a créé. Jésus ne dit pas qu'il faut nier nos émotions, là. Ce n'est pas de devenir des vulcains, là. Ce ne serait pas bon, là. C'est juste une invitation à être conscient du pouvoir de nos émotions. Et de comprendre que ces émotions-là peuvent nous heurter nous-mêmes. Puis ça peut heurter les autres, là. Parce que lorsqu'on ouvre les bras à la haine, à la colère, bien, souvent, on invite un sentiment qu'on veut de revanche. On veut être au même niveau. On veut être juste, là. Je t'ai fait de quoi, mais tu m'as fait de quoi, je vais te faire de quoi, là. Peut-être qu'on commence des rumeurs, des commérages. On dit des mots qui blessent. Puis on rentre souvent dans une espèce de cycle de petits abus, de petites agressions qui augmentent et qui augmentent, qui va des fois aussi fort que de l'intimidation, du racisme, de la discrimination selon nos origines, notre genre, orientation sexuelle. Puis on se convainc que c'est eux autres le problème. Même si tous les sentiments, là, sont en dedans de nous, là, qui se trouvent nulle part ailleurs, là, nous, là, on n'a rien fait, là. C'est eux autres le problème. C'est eux autres qui créent tout ça. Sachant tout ça, là, cette propensité des êtres humains à réagir d'en même chez Jésus, je dirais, nous provoque en disant que peut-être l'opposé du meurtre, tu ne t'auras point. C'est pas juste, justement, s'opposer à tuer à quelqu'un, puis juste pas le faire, mais de donner de la valeur à toutes les vies. Peut-être que le contraire de la colère, c'est pas juste être gentil, mais travailler d'une manière active à se réconcilier. Parce que, en tant qu'être humain, on va toujours être en désaccord avec une personne ou une autre, sur un sujet ou sur un autre. C'est notre nature. Mais au lieu de laisser ça traîner, grandir, puis jusqu'au point où on arrive à la confrontation, de la rancœur, bien, on est invité à délai avec ça, à essayer de régler ça d'une manière immédiate, d'une manière active, de faire face à ce conflit-là. On est appelé aussi à être, d'avoir l'humilité d'identifier le rôle qu'on joue. C'est quoi notre responsabilité là-dedans? Puis d'essayer de chercher une espèce de niveau, je te dirais, peut-être un peu supérieur, qui améliorerait la façon qu'on vit ensemble. De dépasser, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Dépasser ça pour te dire, OK, comment qu'on peut utiliser ce moment-là pour créer quelque chose de meilleur? On est encouragé à rejoindre, à connecter avec nos frères et soeurs humains, de voir c'est quoi les dons qu'ils ont, de souligner que oui, ils valent de quoi, puis de peut-être ramener dans la communauté, dans le groupe, tous ceux qui en ont été exclus. Au lieu de se détester les uns les autres, on peut travailler à la réconciliation dans nos relations. Toute personne qui cuisine régulièrement va vous dire que le but ultime, ce n'est pas d'être sûr qu'on suit toutes les étapes l'une à l'autre, puis ligne par ligne. Le but ultime, là, c'est de préparer un repas qu'on va aimer. C'est ça, là, cuisiner. De la même façon, en tant que chrétien, on n'est pas invité à prier, puis à suivre les mots de la Bible à la lettre, ainsi que les lois et les commandements qu'on a reçus avant, ni de trouver une façon d'être sauvé en faisant le moins d'efforts possible. Ce n'est pas ça, là. On est appelé à croire dans les valeurs qu'on trouve dans les mots de Jésus. Puis laisser l'amour de Dieu nous pénétrer dans toute notre être et d'influencer toutes les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Notre défi, c'est d'accepter qu'un monde différent est possible, qu'on peut dealer les uns avec les autres d'une autre manière. Et ça, ça commence par nous, ça commence même à l'intérieur de nous. Être conscient de nos émotions, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là. Parce que notre but ultime, c'est de vivre des vies authentiques, des vies qui affirment les relations qu'on a les uns avec les autres. Merci d'avoir écouté et à très bientôt. Amen. Sous-titrage ST' 501